... Le Tour Cycliste, Antenne, Réunion, quatrième étape. Nous sommes en direct de Trois-Bassins pour vivre ensemble l'arrivée de cette quatrième étape. Elle est partie de Saint-Pierre ce matin. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Je suis en compagnie de notre consultant, Étienne Germain. Bonjour. Bonjour Antoine. Merci d'être là pour vivre ensemble cette étape. Une étape un petit peu particulière avec une grosse montée. Il a fallu monter ici à 800 mètres d'altitude. C'est une étape importante dans ce tour selon vous ? Très importante, très piégeuse. La première étape de montagne, on va voir ça. Je pense qu'il y aura des dégâts aujourd'hui. Avec un petit peu de pluie, on le voit tout autour de nous. Pas mal de pluie pour vivre cette arrivée. On va d'ailleurs tout de suite se rendre sur la ligne d'arrivée pour voir ce qu'il se passe puisque c'est une arrivée qui est imminente. Avec cette montée, on le disait, jusqu'ici à Trois-Bassins, il y a 800 mètres de dénivelé. Et il y a eu une échappée avec une quinzaine de coureurs aujourd'hui. Et c'est Sylvain Georges. C'est bien ça qui arrive. Le coureur de Pro-Imo, l'ancien professionnel d'AG2R. Je pense qu'il a fait une super montée. Il a même le temps de remettre son maillot. Il franchit la ligne. C'est une victoire d'étape pour Sylvain Georges. Il faisait partie des grands favoris, on l'avait dit avant le début de ce tour. Exactement. Il avait fait deuxième du tour de Maurice. Il voulait gagner une étape et surtout pour le général, pour Bonnet. Et on va parler de cette étape avec Mathieu Onnet, qui a suivi cette étape sur la moto Antenne Réunion. Bonjour Mathieu, qui arrive et qui nous rejoint sur le plateau. Alors comment ça s'est passé, vous qui avez suivi cette étape depuis ce matin, depuis le départ à Saint-Pierre ? Bonjour Antoine. Alors ça a été une étape en deux parties, vraiment. On a eu du beau d'abord. Il a fait très beau sur tous les bas. Et c'était un scénario simple. Une grande échappée s'est dessinée dès les tout premiers kilomètres. Ils étaient 8, puis 10, puis 15. Dedans, on avait des réunionnais, sous ton. Notre maillot Antenne Réunion, Sébastien Ouarrault. Mais aussi Sylvain Georges, qui faisait partie des favoris, ou en tout cas des gros outsiders de cette étape. Ensuite, dans la montée finale, après le plat, tout le monde est arrivé. Ils étaient 15, au pied. Sauf que Sylvain Georges s'est très, très vite détaché. Et il a fait un vrai festival. Il arrive, je ne sais pas exactement, avec 30 ou 30 secondes, une minute d'avance sur les trois suivants. Ça a vraiment été une étape magnifique. Une étape qui s'est jouée dans la dernière montée. C'est ce qu'on m'attendait. Une course de côte. Et aujourd'hui, c'était Sylvain Georges le plus fort. Vous comptiez sur les Suisses. Vous m'aviez dit ce matin que les Suisses allaient faire quelque chose. Finalement, ça ne s'est pas passé comme ça. Je vous avoue que j'étais devant. J'étais avec l'échappée. C'est mon collègue Julien Andi qui était à l'arrière, avec le maillot jaune. Et donc, avec les Suisses qui n'ont pas réussi à prendre la bonne échappée. J'ai cru entendre qu'ils n'étaient pas arrivés très loin quand même. On va suivre ça. On va voir tous les résultats. On va vous laisser repartir pour monter le reportage pour le journal télévisé. Merci Mathieu. En attendant, on va pouvoir voir le profil de cette étape. Pour ceux qui n'ont pas suivi, l'étape 4 qui partait. Vous l'avez vécu en direct ce midi sur Antenne Réunion de Saint-Pierre. Et puis, on est monté tranquillement sur le littoral. C'est ça, Étienne ? Oui, on partait en direction de la Saline. On faisait demi-tour au giratoire des Aigrettes. Donc, avec le contournement de la Saline et de Saint-Leu. Donc là, on voit le contournement. Ils font demi-tour. Ils reviennent exactement. Et là, on montait devant Kellonniac. On montait vers Collimasson et arrivait à Trois-Bassins. Trois-Bassins, 800 mètres de dénivelé. On le constate avec la carte en relief. Bref, regardez, est-ce que ça ne donnait pas de difficulté forcément sur le début de la course ? Je ne sais pas si on peut voir le dénivelé. Voilà, c'est sa fille. C'était tout plat, tout au début, c'est ce qu'on disait. Et puis, cette grande montée qui a été réalisée par notre premier invité, Sylvain Georges, qui nous a rejoint sur le plateau. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là juste après votre arrivée. Comment ça s'est passé cette course pour vous ? Plutôt bien, forcément. Revenir avec une victoire, c'était vraiment l'objectif de l'équipe. Après, dès le départ, en analysant le parcours d'aujourd'hui, avec un fort vent de dos, je me disais que de toute façon, prenant l'échappée du début, ça serait difficile de se faire rejoindre parce qu'on roulait à plus de 60, 65 kilomètres au plat. Donc, ça commence à faire des allures très rapides. Et puis, quand on a commencé à faire demi-tour, j'ai dit à mes équipiers de tout donner dans les 5 premiers kilomètres de la bosse parce que j'avais vraiment de bonnes jambes et c'est plutôt une bosse qui me correspond. Et voilà, ils m'ont vraiment bien aidé. Et en plus, Nicolas fait second, je crois. Donc, ouais, c'est... Un doublé. Ah ouais, c'est une super journée, quoi. Une super journée pour vous. Vous faisiez partie des favoris. Etienne, vous qui suivez bien cette course, vous avez compté sur lui pour cette étape aujourd'hui ? Pour cette étape, j'avais coché Sylvain Georges. Je le connais très bien parce que j'ai couru avec lui au Black K41. Et c'est un monsieur. C'est un monsieur qu'on a ici. Donc, il m'avait dit au début du tour qu'il était plutôt en vacances et qu'il faisait, on va dire, la course pour Bonnet. Et je savais qu'il voulait quand même une étape. C'est vrai, je suis venu là pour mes équipiers. Ils m'ont aidé toute l'année. Et aujourd'hui, moi, je suis là pour leur rendre un petit peu l'appareil. Après, c'est vrai qu'au début de la bosse, malheureusement, je suis tombé. Il y avait des plaques de gasoil. Donc, moralement, j'étais un peu dans le dur. Et puis, bon, ils m'ont bien remotivé. Et ça a marché. Et bon, c'est sûr, venir dans les îles, c'est toujours plus agréable en vacances. Mais l'issue est bonne. Et bon, même si j'étais là sans trop d'ambition, je suis quand même content de cette finalité. Vous étiez sur le tour de Maurice. Juste avant, vous aviez terminé deuxième. En venant ici, c'était quoi, l'objectif ? L'objectif, non. Parce qu'à Maurice, j'avais des vraies tensions de victoire. Là, je venais plutôt pour aider Sébastien Fournet-Faillard et Pierre Bonnet à vraiment conquérir cette victoire. Et finir en beauté cette saison qui nous a vraiment souris à toute l'équipe. Et c'est vrai que pour les remercier, Sébastien et Pierre qui m'ont beaucoup aidé. Et les deux autres aussi. Bon, ben voilà, c'était de se sacrifier pour eux. J'ai fait mon boulot d'équipier. Aujourd'hui, ça m'a souri. Et voilà. Et on va vous remettre le trophée de la course. Regardez. Ah, merci beaucoup. C'est le trophée de vainqueur d'étape. Il vous plaît ? Très joli. En plus, moi, j'habite l'Auvergne. On a les volcans aussi. Donc, du coup, je ne suis pas dépaysé par la pierre volcanique. Il sera en bonne place dans votre étagère, chez vous. Voilà, oui. Ça en fait quelques vines. Et vous en voulez un deuxième, là, d'ici la fin de la semaine ? Après, c'est vrai que le prologue ne me correspond pas du tout. Parce que bon, je n'ai pas de matériel adéquat. Après, la demi-étape de l'après-midi, moi, j'affectionne les demi-étapes. La montagne. Et voilà, c'est de la montagne. Et bon, on verra si les gens sont là. Mais on va essayer de faire quelque chose. On va vous libérer. Parce que je crois qu'il y a un contrôle antidopage. Alors, je ne sais pas si vous êtes concerné. Je suppose que oui, en tant que vainqueur. On va vous laisser aller au contrôle antidopage. En tout cas, merci de nous avoir réservé vos vidéos. Et encore, félicitations à vous. Merci beaucoup. Et maintenant, Étienne, ce que je vous propose, c'est la question peloton. Je ne sais pas si vous avez suivi l'émission depuis le début de la semaine. À chaque fois, on pose une question à nos coureurs. Et aujourd'hui, on leur a demandé quel était leur secret pour récupérer après une course. Alors, certains mangent des bananes et certains boivent de la bière. Oui, ça peut paraître étonnant. Il y en a qui boivent de la bière. On regarde ça. C'est un sujet signé Mathieu Onet. Il y a beaucoup de petits trucs, en fait. Ce n'est pas un seul truc, mais la récupération, c'est... Depuis le début de l'année, jusqu'à là, vraiment, il faut faire le métier comme outil de la vélo. Donc, c'est une grosse discipline, tout le cas de la formation. Ah oui, c'est beaucoup de privation. C'est quoi le secret ? Après la course ? La bière, les collègues. C'est ça le plus important ? Une banane locale, c'est le top, ça. C'est super. Après, il y a des barres et des gels énergétiques. Peut-être que le niveau de Rostelon, il y a peut-être des petits secrets. Mais nous, à notre niveau, on est su de la protéine classique, le béroca qu'on va trouver à la pharmacie, la gelée royale. Après, on a essayé une année la cryothérapie, la récupération par le froid. Le froid, vraiment très dur. Ça a son efficacité, mais ça a son prix aussi. Voilà les secrets de la récupération pour les coureurs. Vous, Etienne, c'est quoi votre secret après la course ? Pareil, des bananes, de l'eau, sans citer de nom, on va dire Sylaos. Et puis, on commande des massages. Ok. Pour nos téléspectateurs, si vous voulez gagner un vélo, vous pouvez envoyer par SMS vélo au 70-30. Et vous pourrez peut-être remporter un vélo d'une valeur de 1 000 euros. Celui-là, il coûte 1 000 euros. Vous le connaissez, ce vélo, à peu près ? Oui, en carbone. C'est un premier prix carbone, bien équipé. Alors, je ne sais pas si c'est tout à fait ce vélo-là. En tout cas, vous pouvez le gagner en envoyant un vélo au 70-30, un vélo d'une valeur de 1 000 euros. Notre deuxième invité aujourd'hui, Anthony Sheffiard. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. On va parler du classement, puisque finalement, vous avez un coureur sur le podium aujourd'hui. Oui, Sébastien Waro, il tourne autour depuis deux jours. Et ça finit par sourire. Il tombe sur un très bon Sylvain Georges dans le final. Mais il n'a rien à regretter. Il a fait la course qu'il fallait. Il finit donc à la troisième place. Il avait 10 minutes de retard juste avant cette étape. Il va grappiller un peu de temps par rapport au maillot jaune. C'est bon signe ? Pour lui, oui. Parce qu'il se sent bien au fil des jours. C'est ce qu'il faut dans une course à l'étape. Et même si on a bien compris que Rostelland, je ne pense pas qu'il soit... Pour moi, il est intouchable. Mais si on peut garder une petite place au chaud dans les cinq premiers, au général, avec comme cerise sur le gâteau, une victoire d'étape, c'est l'objectif qui reste jusqu'à dimanche. Et là, aujourd'hui, avec Sylvain Georges devant lui, c'était impossible la victoire d'étape ? Ou il y a manqué quelque chose ? Comment ça s'est passé pour lui ? C'était impossible. Je rappelle que Sylvain Georges est un ancien professionnel. Sa spécialité, c'était quand même la grimpette. Là, il était vraiment dans son élément. On l'avait vu au Tour de Maurice. Il avait gagné la belle étape du Tour de Maurice qui montait du côté de Chamarel, là-bas, à montée mythique de Maurice. Et donc, on n'est pas très étonné. Sébastien, il était à sa place, on va dire. Etienne, vous qui suivez cette course, avez peut-être un petit mot à dire à Anthony à vos côtés ? Je le connais très bien. C'est mon technicien aussi. Donc, je pense qu'au niveau des ambitions du Vélocope de Saint-Denis, je pense que ce sera aussi demain. Il y aura encore demain. Et puis, le compte-la-monte avec Julien Souton. Il ne faut pas oublier que Julien Souton fait partie des meilleurs juniors français et internationaux. Donc, je pense qu'ils peuvent avoir une victoire d'étape aussi sur le compte-la-monte. Il n'est d'ailleurs pas très loin derrière aujourd'hui. Julien Souton, il finit combien ? Il était avec Sébastien. Je crois qu'il finit septième. Il finit avec une crevaison dans la partie descendante. Mais lui aussi, il remonte pas mal au général. Alors qu'en même temps, on voit les coureurs qui continuent d'arriver. Puisque le peloton n'est toujours pas arrivé, si je ne dis pas de bêtises. Les autres étaient loin derrière. Il n'y avait pas vraiment de peloton. Tout le monde s'est... Là, ils vont arriver éparpillés avec une montée aussi difficile et une descente très technique. Avant de remonter sur les 15 postes en finale, ils vont arriver soit par petit groupe, mais beaucoup éparpillés. Oui, parce que là, ça a été très compliqué cette montée à 800 mètres de dénivelé. Quand vous aviez peut-être repéré la course, celle-là, vous vous étiez dit on va peut-être pouvoir faire un coup ou c'était sûr que ce n'était pas possible ? Au niveau de l'étape, si, on pouvait la cocher, mais en n'ayant pas et Sylvain Georges en a échappé avec nous. Mais elle était prenave. On l'avait coché parce que Sébastien qui grimpe bien et qui est surtout un excellent descendeur. Donc la partie pour redescendre vers la mairie de Trois-Bassins, il aurait pu faire quelque chose. Mais bon, il n'avait pas pris de risque parce qu'il savait qu'il jouait la deuxième place et non plus la première place. Et alors, pour la suite de la compétition jusqu'à dimanche, si vous parliez de victoire d'étape, il y en a une que vous avez visée en particulier ? On aimerait bien Saint-Denis parce qu'on a quand même duvé le club de Saint-Denis et puis c'est prestigieux de gagner au Barachois. Mais si ce n'est pas le cas, entre-temps, on ne va pas cocher. À part celle-là, on va dire les autres, si l'opportunité se présente, on ne va pas se priver. Et on voit sur les images, les gens avec des parapluies, il pleut, ça a joué dans la montée, c'était compliqué avec la pluie ? C'était compliqué puisqu'on a fait quand même toute la partie sur la côte où c'était relativement une route sèche, à température plus ou moins élevée. Et tout d'un coup, on s'est retrouvé, dès la montée sous la pluie et au sommet, une température bien moins élevée. Donc ça a surpris tout le monde. Au niveau musculaire, ce n'est pas évident. C'est difficile dans le changement de rythme, de la part, et surtout au niveau de la récupération, pour reprendre ce qu'on appelle le deuxième souffle. Etienne, c'est ce qu'on appelle le microclimat réunionnais. Exactement. Et ici, on connaît beaucoup. On va vous remercier, Anthony Schiffert, d'être venu nous voir. On va maintenant vous parler avec votre coureur. On va faire la transition en direct. Merci beaucoup, en tout cas. Bonne chance. Et puis on se retrouvera d'ici dimanche puisqu'on est en direct tous les jours. Merci à vous. On va passer le micro à Sébastien Waro. Bonjour. Deux retours sur le plateau, ça fait plaisir de vous revoir, surtout aujourd'hui avec cette très belle performance de votre part. Oui, c'est sûr qu'aujourd'hui, encore une fois, il fallait aller de l'avant. Parce qu'on a vu que pour monter avec les costauds, c'était presque impossible. Donc moi, j'ai tout tenté pour être encore dans l'échappée. Et à ce moment-là, pour une fois qu'il y ait une échappée qui soit partie, moi j'étais dedans, j'étais quand même très content. Et à partir de là, il fallait essayer d'assurer derrière. On savait très bien que Sylvain était très très fort dans ce genre de montée. Donc si j'étais au top, j'aurais pu éventuellement le suivre et sinon essayer de limiter les dégâts comme j'ai fait derrière. Vous étiez 15 dans cette échappée, c'est ça ? Une quinzaine ? C'est ça. Au début, on devait être 10, puis après je crois 5 ou 6 qui sont rentrés. Donc voilà, après ça a fait une grosse échappée. Bon, ça ne s'entendait pas tout le temps, tout le temps. Mais bon, après il fallait, il y en avait qui jouaient le rush, il y en a d'autres qui ne voulaient pas trop rouler. Et puis nous, on a pris notre part d'impatience, on a fait rouler et puis on est arrivé au pied de la montée. Et à partir de là, c'était parti. Vous êtes bien entendu avec Julien Souton, c'est ça qui vous a aidé à arriver 3e ? J'avais Julien et Emmanuel avec moi, Emmanuel Chamond. Emmanuel Chamond aussi ? Qui a craqué un petit peu avant, c'est ça ? Oui, ils ont craqué un petit peu, mais c'est parce qu'Emmanuel, je lui avais dit que dès que ça tergiversait un tout petit peu dans le groupe, d'essayer de redonner une petite coordination. Et après derrière, c'était pas mal. Etienne, vous avez pu suivre une partie de la course. Quand vous les avez vus commencer à grimper, vous étiez en bas des collins. Est-ce que vous vous êtes dit que ça pouvait marcher, qu'on pouvait espérer un podium aujourd'hui ? C'est sûr que l'échappée allait partir jusqu'au bout. C'était sûr, 5 minutes au pied de 3 bassins. Après, Sylvain Georges, c'était le meilleur grimpeur de l'échappée. Sébastien, je pense, a essayé de s'accrocher comme je le connais. Je pense que oui, c'était sûr que ça allait arriver. L'échappée allait jusqu'au bout. Vous avez rattrapé un petit peu de retard sur Thomas Rostolan, le maillot jaune. 3 minutes trans, on a calculé ça. Oui, exactement. Parce qu'il est arrivé un petit peu derrière. Je pense qu'il va faire un top 7 à top 6, je pense. Donc vous aviez 10 minutes avant le départ, ça fera 7 minutes là. On va essayer de grappiller au fur et à mesure. Oui, après, c'est sûr que si tous les jours ce serait comme ça, ça aurait été le top. Mais je ne pense pas que ça va être le cas. Aujourd'hui, on savait très bien qu'ils nous ont laissé un peu partir. Parce qu'ils ne voulaient pas que ce soit encore la bagarre dès le début de course. Donc moi, c'est toujours pareil. Je pars dans l'optique à chaque fois de me battre tous les jours et d'essayer de me rapprocher pour une victoire d'étape. On va faire comme l'autre jour quand vous étiez sur le plateau. On va regarder l'étape de demain, le profil de l'étape de demain. L'étape 5 qui repart de Trois-Bassins direction Saint-Paul. Et puis vous allez m'aider à la commenter. Voilà, le départ à Trois-Bassins, on le voit juste ici. Et ensuite, on part de côté ouest. Alors là, Trois-Bassins, au tout début, il faudra faire gaffe parce qu'on part un peu en descente. Donc ça va être encore compliqué pour négocier la descente. Le départ va être assez rapide. Après, derrière, on redescend sur la côte pour après glisser sur la route du milieu qui après nous ramène sur la côte encore. Et à partir de là, direction Saint-Paul. Et l'arrivée à Saint-Paul, c'est les rampes de Plateau-Cailloux qui sera à mon avis spectaculaire. C'est une partie qui se monte super vite, mais qui va bien faire mal quand même. On le voit avec le dénivelé, puisque le dénivelé de cette étape, l'étape en relief. L'arrivée à Plateau-Cailloux à la toute fin d'étape. Il y a d'abord cette grosse difficulté au niveau du chemin boussole, c'est aux avirons ça. Exactement. Oui, c'est vrai qu'on remonte les avirons. Effectivement, il y aura les avirons. Mais bon, après, on a vu que le début est relativement plat et donc une petite partie assez dure. Et puis après, l'arrivée vers Saint-Paul. Et donc, vous allez attaquer quand demain ? On verra, ça se joue souvent sur l'Insta. OK, on suivra ça ensemble alors que le plateau est en train de prendre l'eau. Merci à tous les deux. On arrive à la fin de cette émission. Merci, Étienne. Merci à vous, Sébastien Warou, d'être venu encore sur le plateau. La suite pour le Tour Cycliste, c'est le journal télévisé à 19h, présenté par Yolande Kalishama avec cette page spéciale. Vous verrez toutes les images de la course. On en a déjà vu une bonne partie aujourd'hui. Tous les résultats, toutes les interviews, tous les classements, nos images de drones également, parce qu'il y a des drones qui survolent aujourd'hui malgré la pluie. Je vous donne rendez-vous ce soir à 19h. Encore merci à vous. et puis bon après-midi sur Antenne Réunion.